Bonjour à tous, c'est Franzi pour le Gameplay Life d'Herox. Alors aujourd'hui un jeu très attendu, c'est Call of Duty Modern Warfare 3. Un jeu édité par Activision et développé par Infinity Ward et Slated Hammer Game. Donc ce jeu très 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 attendu, la suite de Call of Duty Modern Warfare 2 et Call of Duty Modern Warfare 2. Alors là vous voyez c'est la cinématique d'entrée, où on aperçoit les scènes du 1 et du 2, avec le gros méchant du 1, là on a vu le gros méchant du 2, le fils du gros méchant du 2 qui descend. Et donc voilà, un très très gros jeu, alors très controversé, enfin bon, un jeu qui, on dit que c'est exactement le même que le 2. Donc le test il est aussi un petit peu là pour vous montrer ça. Alors comme d'habitude dans les Call of Duty Modern Warfare, il y a des scènes violentes, donc on vous demande si vous souhaitez faire ça. Donc vous voyez ça c'est le menu d'entrée, nous on le fait en, là on a testé le solo, et on testera très très bientôt le mode coop et le mode multijoueur, comme pour Battlefield 3, parce que c'est quand même les deux concurrents du FPS en multijoueur. Alors, déjà au niveau graphisme, vous pouvez constater, c'est pas vilain. Voilà, les cinématiques sont plutôt, plutôt, plutôt jolies. Ici, on est toujours dans ce, dans le Modern Warfare. Donc pour ceux qui attendaient vraiment une grosse évolution, vous allez être extrêmement déçus, parce que vraiment il n'y a pas de grosse évolution, tant graphiquement qu'au niveau du gameplay. C'est du Modern Warfare 2, avec quelques petites améliorations, et quelques petites, quelques petites nouveautés. Alors déjà, vous voyez, là je n'ai pas coupé exprès, parce que les temps de chargement sont quand même assez longs. Moi j'ai une machine qui tourne tout à fait correctement pour ce jeu, et bon, il y a quand même des temps de chargement un petit peu longs pour le solo. Et on se retrouve, donc plongé dans Modern Warfare. Voilà, voilà, vous êtes, alors là, non, 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 autant pour moi. On nous refait un petit, un petit topo sur Modern Warfare 2, là. Je crois qu'à la fin du 2, voilà, on n'était pas en grosse forme. On retrouve le personnage du 2, donc là on s'est fait un peu allumer. Alors, on va parler un petit peu, donc, du côté graphisme. Parce que, moi, à mon sens, les seules petites évolutions qu'on ait entre Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, c'est quelques petits effets de lumière, plutôt sympathiques. Je dois avouer, c'est vraiment pas, vraiment pas vilain. Il y a plus d'effets de flou. Les personnages, vous voyez, bon, au niveau du visage, restent toujours plus ou moins figés. Alors, vous allez me dire, c'est la guerre. On leur demande pas d'être hyper expressif. Mais bon, un petit peu plus, ça aurait été sympa. Là, vous voyez, on se retrouve, donc, pas en grosse forme. Et la petite cinématique du jeu. Je vous l'ai laissé, parce que, voilà, c'est quand même, c'est quand même, on va dire, il y a aussi un petit peu l'histoire. Donc, c'est pas mal de le voir. Donc, là, temps de chargement, encore une fois, vous voyez, je vous l'ai laissé aussi pour ça. Et on se retrouve avec, donc, ce petit écran de chargement, plutôt bien fait, qui rappelle énormément Modern Warfare 2. Normal, c'est une suite. Donc, c'est tout à fait logique. Alors, vous allez apercevoir, il y a quand même des lags. Ça rame un peu. Du coup, là, on se retrouve avec notre équipe, un autre personnage. On est, je ne me souviens plus de son nom. Je ne me souviens plus, enfin, bref. Voilà, donc là, on se retrouve, il faut qu'on aille retirer un émetteur. C'est le tout début du jeu. Pour ne pas spoiler, déjà, bon, ils sont courts. En solo, les Call of Duty, du coup, je ne veux vraiment pas spoiler. J'ai vraiment mis de tout début, uniquement pour faire un petit comparatif. Alors, moi, j'ai joué un peu au multi. J'ai un petit peu avancé encore dans le jeu. Et du coup, en résumé, vous allez voir, il y a des trucs sympathiques, des trucs un peu moins bien. Alors là, on va arriver. Donc, vous voyez encore une fois ce temps de chargement qui est quand même plutôt long. C'est quand même un défaut pour le solo. C'est un peu abusé, quoi. Le domaine des temps aussi long. J'ai un ami qui a eu beaucoup de mal à se connecter. Il plante assez souvent. On retrouve encore une fois les petites écritures qui apparaissent, là, comme ça. Et nous, voilà, plongé, donc, dans la pompe de Frost. Alors, vous voyez graphiquement, pas vilain. Il est en foule, là. Donc, pas vilain, mais vous voyez, les textures ne sont pas encore magnifiques, magnifiques. Là, ça défaut rien un petit peu. Alors, aussi, un des défauts des Call of Duty, c'est qu'ils sont vraiment scriptés. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement une grosse liberté de choix. Vous avancez, vous devez suivre un collègue avec un objectif. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ceux qui aiment, c'est parce que l'histoire, au moins, elle tient la route. Ceux qui aiment pas, c'est parce que, vraiment, on est plutôt embêtés avec tous les bots et puis nos collègues. Et là, un petit comparatif, vous voyez, au niveau graphisme. Entre, donc, on a Call of Duty Modern Warfare en bas à droite. Call of Duty Modern Warfare 2 en haut à droite. Et du coup, ça vous donne un petit aperçu. Voilà, déjà, on va y revenir un petit peu plus. Je mets des moments courts parce que c'est pas vraiment le but non plus de vraiment faire le comparatif. Mais c'est aussi pour faire taire un petit peu les rumeurs. Parce qu'on a vraiment, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. N'oublions pas qu'à la base, Call of Duty, c'est quand même plutôt un joueur, c'est plutôt un jeu, pardon, en... C'est plutôt un jeu qui est étudié pour le multi. Et c'est pour ça qu'on va vraiment ne plus s'arrêter à ça. Donc là, vous voyez, des effets de lumière un petit peu mieux travaillés. Vous voyez, on le voit un peu sur les rumeurs. Bon, une histoire qui reste plutôt basique. Quelques petites améliorations sur cette espèce de lance-grenade. Donc, voilà, amélioration. On va voir également une petite amélioration. Là, on va le voir tout de suite sur le viseur. Parce que là, on a le viseur plutôt standard qu'on va retrouver partout. Et là, vous allez voir, on a une lunette double qui nous permet plus ou moins de filmer. Bon, alors ça, c'est dans le solo. Je pense que dans le multi, on va le retrouver également. C'est un truc... Bon, c'est un gadget, quoi. C'est vraiment un gadget. Ça ne fait pas la différence. Je sais qu'il y a encore d'autres améliorations. Alors, on revient un petit peu sur le côté graphisme. Là, vous voyez, ça, c'est Call of Duty 6. Euh, Monad Warfare 2, pardon. Donc, les effets de lumière un petit peu moins bien travaillés. Et là, on revient sur un Call of Duty 4. Alors là, vous voyez, par exemple, l'arme en elle-même, il n'y a pas d'effet de lumière. Donc, il y a quand même une nette amélioration entre le Call of Duty 4 et le Modern Warfare 3. On a une évolution plus modeste entre le Modern Warfare 2 et le Modern Warfare 3. Mais, c'est quand même indéniable. Il y a quand même une petite amélioration graphique. Certes discrète, mais qui est quand même présente. Après, là, vous voyez, on va arriver dans plusieurs univers. Là, vous voyez, on était dans la rue. C'était, voilà, c'était, on s'en sentait un petit peu le roussi quand même. On n'aurait pas été faire une balade, quoi. Là, on se retrouve dans un bâtiment un petit peu éclaté. Alors, vous voyez, encore une fois, des effets de lumière plutôt sympathiques. Là, hop, on avance un petit peu. Je retire ma lunette. On se retrouve vraiment dans un univers un petit peu apocalyptique. Alors, au niveau du gameplay, maintenant, on va parler un peu plus. Bon, le gameplay, ça rejoint carrément Modern Warfare 2. Donc, pas grand-chose à dire. Il est plutôt agréable. C'est vraiment, le gameplay, il est étudié pour le frag. Ça, il n'y a pas photo. Là, on continue, on est un petit peu plus. J'ai un peu coupé des séquences parce qu'on défouraille quand même pas mal. Là, on va se retrouver sur le toit. Alors, vous voyez, l'effet de lumière plutôt sympathique, quoi, sans forcément casser des briques. Et là, on se retrouve dans le magasin. Alors là, vous allez voir, le gameplay, on le voit bien. Voilà, c'est plutôt facile. C'est vraiment un jeu pour le frag. Contrairement, on est obligé de le comparer à un Battlefield 3 où le Battlefield 3 va être, entre guillemets, plus mature dans sa manière de jouer. On ne peut pas vraiment rusher comme un malade, quoi. C'est clair, on ne peut pas faire le fou. Là, dans celui-là, vous voyez, je ne me suis pas trop posé de questions. Je me suis vraiment rusher comme un taré. Je n'ai pas arrêté de tirer comme un fou. Je me suis fait tuer qu'une fois. Voilà, donc le gameplay, il est quand même très facile, très très abordable. Là, j'étais en niveau normal, niveau de base, niveau moyen, quoi. Et c'est quand même plutôt agréable. En termes de nouveautés, pure et dure, alors, ce n'est pas vraiment dans le solo, le nouveauté. C'est plutôt dans le multi. Donc, beaucoup, on y reviendra. On va enchaîner un petit peu, là, avec... Alors, toujours, le système, vous voyez, ils n'ont pas changé grand-chose en termes de... d'ATH, c'est-à-dire de... d'environnement global, de la visualisation, si vous voulez. C'est toujours la même chose. On ne se perd pas. Bon, voilà, c'est... Là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, puisque c'est exactement du bonheur en fardeau. Le système de visée est plutôt précis. Ensuite, bon, alors là, on va encore revenir un petit peu au niveau... Ah non, là, on revient un petit peu plus loin. Voilà, là, c'est... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est avec le missile, là. Enfin, bref, vous allez voir, on vient de voir un petit passage. C'est comme dans tous les Call of Duty, c'est-à-dire, c'est très scripté. Vous voyez, là, on fait exploser. On a quelques secondes de repos. Ensuite, le mec va venir de prendre la valise et d'envoyer les missiles pour guider les... la frappe aérienne, je crois. Donc, du coup, plutôt scripté. Un solo qui est plutôt court, une durée de vie qui est... On va dire, comme d'habitude, c'est vrai, on va mettre 5 heures, quoi, et le finir. À peu près 5 heures. Donc, c'est court. Je pense que, là, pour un jeu comme ça, il vous faut absolument internet, il faut absolument jouer en multi. Sinon, ça devient vraiment pas rentable. Alors, vous voyez, cette petite lunette qui reste quand même un peu pratique. Hop, ça nous permet d'éviter de choper un sniper. Là, vous voyez, je me suis refait tué. On a encore une fois un système... Comment de... Vous savez, on est blessé. On peut attendre, on va se cacher un petit peu. On reste tout à fait dans le même style. Là, vous voyez, je vais choper la petite valise. Alors là, l'antenne se casse la gueule. Voilà, on enchaîne. 3 minutes, machin. On commence un petit peu à les éclater. Franchement, il est plutôt agréable. Je vous dis, sa durée de vie est extrêmement courte. 5 heures, c'est vraiment... Moi, j'avais fini le 2, pareil, en 5 heures. Peut-être même moi, vous voyez. Donc, du coup, un peu déçu là-dessus. Après, bon, c'est les Call of Duty. Ils sont tous comme ça. Je dirais que même Battlefield 3, c'est pareil. La campagne est plutôt courte. Et ça, c'est une des particularités. Donc là, vous avez le missile téléguidé. Que j'ai un peu craqué. Et ensuite, il y a l'hélicoptère qui arrive. Donc, du coup, là, on va pouvoir avec la télégué. Alors, c'est plutôt tripant. En termes de jeu, en fur et à mesure, c'est plutôt rigolo. Et en plus, vous avez plusieurs mines. Là, vous voyez, alors là, on s'est fait libérer. Une petite phase avec du tir délico. Une petite phase qui est sympathique parce que ça bouge un peu dans tous les sens. Et on aperçoit bien les possibilités du jeu. Et après, il y a encore une autre scène. Là, par contre, ça n'a plus rien à voir. On va se retrouver, en fait, dans l'eau. C'est toujours l'invasion de New York, dans les Etats-Unis. Ce que je vous dis, c'est vraiment la suite du jeu. Donc, c'est la suite où les Russes ont envahi plus ou moins les Etats-Unis. Du coup, il y a un sous-marin nucléaire. Et vous allez arriver, donc, ici. Vous voyez, donc là, moi, j'ai trouvé ça sympa. Encore une fois, des beaux effets de lumière. Des textes un petit peu trash de temps en temps. Des images un petit peu chocs. Là, par exemple, vous êtes dans l'eau où vous allez croiser pas mal de cadavres. Une maniabilité qui est bonne, encore une fois, dans l'eau. Ils sont tous restés coincés. Je ne l'ai pas refusé. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a beaucoup de scènes comme ça. Mais on arrive là. On va poser... On va faire deux, trois trucs avec le sous-marin. Je vous laisse regarder un petit peu. Là, on arrive. Encore une fois, vous voyez, plutôt des beaux effets de lumière. Je ne sais pas si j'ai laissé le sous-marin qui arrive. Ça, ça vaut le coup. C'est plutôt sympa. Le sous-marin est en mouvement. On se bouge ! Bien sûr, passait-le en. Je vais vous laisser apprécier ces dernières images. Rejoignez-nous chez les ROX. Le site est inscrit en bas. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Regarde ton sonar. Mine, regarde bien.